respect des dispositions de la constitution du 25 février 92 dont l'article 36 organise l'intérim du président de la république en cas de vacances ou d'empêchement. Rappelons que cet article 36 dispose que lorsque le président de la république est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le premier ministre. En cas de vacances de la présidence de la république, pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement absolu ou définitif constaté par la cour constitutionnelle, saisie par le président de l'assemblée nationale et le premier ministre, les fonctions du président de la république sont exercées par le président de l'assemblée nationale. Il est procédé à l'élection d'un nouveau président pour une nouvelle période de 5 ans. L'élection du nouveau président a lieu 21 jours au moins et 40 jours au plus. Après constatation officielle de la vacances ou du caractère définitif de l'empêchement, dans tous les cas d'empêchement ou de vacances, il ne peut être fait application des articles 38, 41, 42 et 50 de la présente constitution. Le médiateur de la CEDAO et le Comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État, de la CNR2RE, ont convenu d'adopter le présent accord cadre de mise en oeuvre de l'engagement sur l'année du 1er avril 2012, dont la ténère suit. Chapitre 1. Mise en oeuvre des dispositions de l'article 36 de la Constitution. Article 2. Le président du CNR2RE, conforme à sa déclaration sur l'année du 1er avril 2012, déclenche le processus de mise en oeuvre de l'article 36 de la Constitution le 25 juillet 92. Article 3. Conformant aux dispositions de l'année 2 de l'article 36 de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre saisissent la Cour constitutionnelle de cette démission pour faire constater la vacance du pouvoir. La Cour constitutionnelle, en référence aux dispositions de l'année 2 de l'article 36 de la Constitution, constate la vacance de la présidence. Article 4. Le président de l'Assemblée nationale est investi par la Cour constitutionnelle comme président de la République par intérim, avec comme mission d'organiser l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel de 40 jours. Chapitre 2. Mise en place d'organes de transition. Article 5. Contenu des circonstances exceptionnelles que vu le pays, du fait de la crise institutionnelle et de la rébellion armée dans le Nord, qui ont gravement affecté le fonctionnement régulier des institutions de la République et dans l'impossibilité d'organiser des élections dans un délai de 40 jours, comme le stipule la Constitution, il s'avère indispensable d'organiser une transition politique devant conduire à des élections libres, démocratiques et transparentes sur l'ensemble du territoire national. Article 6. Dans les circonstances évoquées à l'article 5-6-8, les partis signataires du présent accord conviennent de mettre en place des organes de transition, si après chargé de conduire le processus de transition jusqu'à l'organisation de l'élection présidentielle avec un fichier électoral dûment révisé et accepté de tous. Un premier ministre de transition, chef de gouvernement, disposant de plein pouvoir et en pourmission de conduire la transition, de gérer la crise dans le Nord du Mali et d'organiser les élections libres, transparentes et démocratiques, conformant à une feuille de route, sera désigné. Un gouvernement d'union nationale de transition, composé de personnalités consensuelles et chargées, de mettre en œuvre la feuille de route de sortie de crise et mise en place. Le gouvernement d'union nationale œuvrera la mise en place de l'assistance humanitaire. Les partis signataires en concertation, avec les partis prénantes, arrêtent une feuille de route pour la transition, comprenant le délai et le chronogramme de la transition, les tâches opérationnelles à accomplir par les différents organes de transition en vue d'une transition pacifique. Les modalités d'organisation des élections, visant la normalisation définitive de la situation, la révision du fichier électoral, le rôle et la place des membres du CN2RE pendant le processus de transition, seront définis. À chapitre 3, adaptation de mesures législatives d'accompagnement. Article 7, au regard des circonstances exceptionnelles que connaît le pays, du fait de la guerre et afin de permettre l'organisation des élections, dans de bonnes conditions sur l'ensemble du territoire national, de renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale, un certain nombre de textes législatifs d'accompagnement du processus de transition seront votés par l'Assemblée nationale. Une loi d'amnistie générale, au profit des membres du CN2RE et de leurs associés. Une loi portant indemnisation des victimes de la guerre et du mouvement insurrectionnel du 22 mars 2012. Une loi portant prorrogation du mandat des députés jusqu'à la fin de la transition. Une loi portant orientation et programmation militaire pour les besoins d'organisation et d'équipement de l'armée. Une loi portant création d'un comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Article 4, engagement des partis signataires. Le comité national de redressement de la démocratie, de la restauration de l'état, CN2RE, mettra en œuvre le présent accord sous l'égide du médiateur de la CEDAO et avec appui de la communauté internationale. Article 9, dès la signature du présent accord, le président en exercice de la CEDAO prendra les dispositions nécessaires pour la levée des sanctions décidées contre le Mali lors du sommet du 29 mars 2012. Article 10, au regard de la situation humanitaire très préoccupante, le président en exercice de la CEDAO mettra à la disposition du Mali des fonds d'assistance humanitaire et sollicitera des partenaires techniques et financiers du Mali et la communauté internationale une assistance humanitaire appropriée. Fait à Bamako le 6 avril 2012 pour le comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'état, le capitaine Amadou Ayassanogo, pour le médiateur de la CEDAO et par délégation, le ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale du Burkina, M. Yipene Djibir Basole, comme témoin, le ministre de l'intégration africaine de la République de Côte d'Ivoire, M. Adama Biktoko, comme témoin, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de la République fédérale de Nigeria, Dr Mohamed Nouriden. Merci. Je voudrais, au nom du médiateur, féliciter le capitaine Sanogo, l'ensemble des officiers, sous-officiers, hommes du rang du CNRDRE pour avoir, pendant quelques jours, accepter de discuter les modalités de mise en oeuvre effective de l'engagement du 1er avril. Nous sommes parvenus à un accord, accord qui permettra, dans les heures et les jours à venir, de mettre effectivement en place les organes prévus par la Constitution et qui fonctionneront de manière régulière. Je voudrais tout de suite signaler que le président Alassane Draman Ouattara nous a informé qu'immédiatement, il fera prendre les dispositions nécessaires pour que les sanctions qui avaient été adoptées contre le Mali soient levées. Il nous a aussi informé que, compte tenu de la situation humanitaire gravissime, des mesures seront prises pour que les personnes victimes de la guerre, les personnes déplacées et les personnes réfugiées puissent disposer d'un minimum d'assistance. Nous avons transmis au capitaine Sanogo le vœu ardent des chefs d'État que les détenus politiques, tous les hommes et les femmes politiques qui ont été mis en détention pour leur sécurité, qu'ils puissent connaître un élargissement dans le sens du renforcement de la confiance et de l'apaisement du climat social. Nous avons aussi souhaité que le président ATT puisse être admis à retourner à la maison de son choix et qu'il puisse bénéficier aussi de la sécurité par les forces de défense et de sécurité. J'en profite pour lancer un appel solennel à l'ensemble des mouvements armés qui sont en guerre maintenant au nord Mali d'arrêter les hostilités et très rapidement d'engager le dialogue avec les nouvelles autorités constitutionnelles qui seront mises en place pour discuter les modalités de l'adoption d'un accord global définitif de paix. Le Mali n'a pas besoin de guerre. Le Mali a besoin que ses filles et ses fils se tournent résolument vers le seul et le vrai combat qui vaille la peine d'être mené. C'est le combat contre la pauvreté et le combat pour le développement. Le président du FASO, le président Blaise Kompahoré, très prochainement, il vient de parler au capitaine Sanogo, prendra les dispositions nécessaires pour procéder aux consultations afin que dans les jours qui viennent, le Mali puisse être doté d'un premier ministre de transition et d'un gouvernement consensuel de mission. La mission de ce gouvernement sera de gérer la crise au nord en urgence, soit pour trouver une solution définitive négociée de paix ou alors pour faire, malheureusement, je ne le souhaite pas, la guerre. Mais nous faisons du combat du Mali notre combat. toute la CDAO, comme un seul pays, se dressera contre le phénomène de l'insécurité et nous n'accepterons pas que le pays qui nous est cher, que le Mali, puisse connaître une division et une insécurité permanente. C'est en formulant le vœu que l'accord que nous venons de signer nous permette d'aboutir finalement à une paix stable, à une harmonie et à un développement pour le peuple malien que, encore une fois de plus, je vous remercie. Voilà, c'était là les déclarations du président du CNRDR, le capitaine Amadou Ayasenogo et le ministre Burkinabé des Affaires étrangères, Jibril Basselet, sur l'accord cadre de mise en œuvre des engagements solanels du 1er avril 2012. La suite des programmes de votre télévision nationale. Bonsoir à tous.